Bonjour la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis, on se retrouve sur Wootering Waves pour faire le point sur l'actualité. Connectez-vous, vous allez voir, on a eu un petit cadeau pour célébrer les 30 millions de téléchargements. Ils sont sur une lancée incroyable et ça fait plaisir. Et puis, ils ont annoncé un nouvel event avec des ressources à récupérer. On va en parler comme d'habitude les amis, on a commencé la VOD, le petit pouce bleu. Si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner, c'est gratuit. Et ça soutient la chaîne et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. On s'aime régulièrement nos séances sur Wootering Waves, à la chasse de Pokémon de qualité. D'ailleurs, si vous galérez sur le système d'équipement, j'ai fait un petit guide il y a quelques jours parce que j'ai aussi galéré. En fait, comme c'est nouveau, on tâtonne, on découvre des choses et puis on finit par comprendre comment ça fonctionne. Donc voilà, pour avoir un bon stuff, il faut farmer correctement. Là, actuellement, je commence à faire un peu de dégâts au bout d'un mois de jeu. Enfin, à peu près un mois de jeu. Parce que je n'avais pas les bonnes pièces d'écho pour commencer à faire des dégâts. Enfin bref. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, j'ai le lien dans la description. Et n'hésitez pas également à rejoindre le Discord dans la description. Il y a une section dédiée à Wootering Waves. Donc vous pourrez échanger avec d'autres joueurs et pourquoi pas chercher des amis. Parce que farmer seul, c'est bien, mais farmer à plusieurs, c'est mieux. Donc aujourd'hui, on va fêter les 30 millions de téléchargements. Alors ce qui est assez rigolo, c'est qu'à la base, ils avaient organisé un concours pour faire gagner 10 joueurs sur Twitter. Alors qu'est-ce qu'il y avait à gagner ? Il y avait une multi à gagner. Les gens ont gueulé, ouais, bon, 30 millions de téléchargements, ça mérite des cadeaux pour tout le monde, tu vois. Ah bah du coup, ils nous ont écouté. Franchement, en termes de réactivité, ils sont masterclass. Franchement, je vous jure, là, ce que je viens de vous dire, c'est l'espace de quelques heures. Ils ont fait un tweet, ils ont vu la réaction des gens. Bon, ok, d'accord, hop, tout le monde. Pas de concours, là, c'est vraiment pour tout le monde. J'aime bien, j'aime beaucoup. Allez, c'est gratuit, on prend. On va claquer tout de suite, hein. Sur un malentendu, on va dropper, on va dropper quoi. Jiangxin, j'aimerais bien l'avoir. Elle est quand même bien pratique pour farmer. En fait, quand on fait de la coop, souvent, tout le monde joue DPS. Du coup, il n'y a personne pour soigner. Et Jiangxin, elle est vachement bien parce qu'elle n'a besoin de personne. Elle a du shield, elle se soigne. Du coup, quand on fait de la coop, elle a du sustain. Elle n'a pas besoin d'un healer. Voilà, tout le monde peut jouer DPS. Et donc, j'aimerais bien la choper. Voilà. Bon, sur mon re-roll, enfin, sur le re-roll de mon compte, là, de mon nouveau compte. J'avais droppé encore et, bon, je me suis dit, bon, je vais partir avec ça. Après, avec les sélectifs, j'ai pris Calcharo et Verina. Et Verina, mais franchement, si j'avais un peu plus de temps, je pense que j'aurais farmé pour avoir... Enfin, j'aurais re-roll pour avoir Jiangxin au début. Enfin, bref. Bon, maintenant, on va essayer de la choper. Alors, au niveau de la Pity, j'en suis où ? Parce que malheureusement, j'ai droppé un doublon de Verina en plus il n'y a pas longtemps. Donc, ma Pity a été reset, voilà. Donc, j'ai un doublon sur Verina. Après, Verina, c'est vachement fort. Donc, 5 fois 5, ça fait 25. 25 plus 4, ça fait 29. C'est ça. Donc, on va faire 30. Sur malentendu. Non. Et 40. Allez. Allez, allez. Un petit 5 étoiles. Euh, non. C'est dommage. Bon, ça fait des ressources en plus. J'espère dropper une épée. Bon, Mortify, c'est fort. Ça va. On prend, les amis. C'est cadeau. Oh ! 2, 4 étoiles. Eh. On prend, les amis. On prend, on prend. Ok, next. Alors, du coup, j'ai un doublon en plus sur L. Ah, mon premier doublon, d'ailleurs. Ok. Et puis, Mortify, Mortify. J'en suis à combien ? Ah non, c'est mon premier. Ah oui, comme j'ai Reroll. Parce que sur mon premier compte, j'avais plusieurs doublons. Bon, euh, Taoki, je ne sais pas si je la jouerai un jour. On m'a dit que c'était vachement fort. Sur certains modes de jeu. Bon, L de doublon. Alors, pareil, elle, on l'a très souvent sous-estimé dans les tier list, mais apparemment, elle, si tu la stuff correctement, elle lâche la gueule. Comme quoi, il faut se méfier des tier list, les amis. Bon, alors. Ils ont annoncé un nouvel event pour récupérer des nouvelles ressources. On va voir ça ensemble. Alors, aujourd'hui, ils ont annoncé un nouvel event dans lequel il s'agira de faire un peu d'exploration. Alors, ça sera disponible à partir du 13 juin, soit dans deux jours. Qu'est-ce qu'on a à gagner ? 800 Asa Street. Alors, ça, c'est très intéressant. Des échos de certaines classes. Ouais, c'est ça, c'est des échos légendaires, non ? Et puis, d'autres ressources. En gros, en fait, on va devoir faire deux quêtes par jour. C'est ça, deux quêtes d'exploration. Alors, il faut avoir une union, level 14 au minimum. Et en faisant ces quêtes d'exploration, on va récupérer des points. Et on va pouvoir échanger ces points contre ces différentes ressources. Et donc, voilà. Ça, c'est très intéressant. Je vous en avais parlé dans ma vidéo guide sur les équipements. Ça va vous permettre de sélectionner un écho légendaire avec les bonnes main stats. Et qui vont vous servir, du coup, pour bien débuter. Évidemment, les substats ne sont pas garantis. Enfin, les substats ne sont pas forcément des bonnes substats. Mais en tout cas, la main stat est garantie d'être une bonne main stat. Donc, je vous invite vraiment à ne pas rater cet immeu qui sortira dans deux jours. Donc, on aura deux quêtes d'exploration. Et en fait, les quêtes consistent à soit de récolter certains objets. Soit de s'occuper de certains tassets discord. Améliorer une arme. Faire de la synthèse, etc. Donc, voilà. Ce sera deux quêtes quotidiennes en plus. Donc, voilà les amis. On prend. C'est toujours des ressources en plus. Pour les prochains persos. Je rappelle que les prochains persos, c'est Jingxi et puis Shangli. On a déjà pas mal d'informations les concernant. Je vous ferai une vidéo à part concernant ces deux prochains persos. Encore une fois, vraiment, ne ratez jamais ces objets-là. On en a deux qu'on peut récupérer à travers un event qui s'appelle le Royaume Fantôme. Et dans le Royaume Fantôme, en fait... Ah, c'est vrai qu'une fois qu'on l'a acheté, c'est plus disponible. On peut acheter deux éléments qui, en fait, nous permettent de choisir directement un écho qui nous intéresse. Et c'est comme ça que j'ai pu stuffer ma Yin-Lin avec deux pièces. Parce que bon, le farm, c'est sympa. Mais évidemment, quand ça ne droppe pas les bons main stats, c'est un peu relou. Donc voilà, j'ai chopé un Flutiste avec les bons main stats. Donc, dégâts électro. Et ensuite, j'ai choisi un Néron violet. Pareil, dégâts électro. Après, encore une fois, les substats, c'est toi et ta chance. Donc, on va devoir les changer à terme. Mais voilà, pour l'instant, ça fait le taf. Donc, on va essayer de refarmer pour avoir des... Parce que bon, le dropper, c'est sympa. Mais après, il faut dropper la bonne main stat. Donc, ça peut prendre du temps. Donc voilà, les amis. Rendez-vous d'ici quelques jours pour farmer cet event et récupérer de nouvelles ressources. Dites-moi dans la description de vos commentaires si vous avez droppé du lourd avec la multi offerte aujourd'hui. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur Wootering Waves. Ciao, ciao !